Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de direct Votre Fenêtre. Sur les grands événements qui ont amené spécialement la scène égyptienne. Mais aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui se passe actuellement sur la scène internationale. Notamment sur la scène économique et ses relations avec ou ses impacts, ses retombées sur l'économie nationale. Et ça va que l'hiver va porter dans ses poches des crises de plus en plus exacerbantes pour l'économie mondiale. En fait, des mises en garde qui ont été lancées durant les derniers jours. Et notamment officiellement aujourd'hui. De la part du FMI, de la part de la Banque mondiale, de la part des grands responsables que ce soit européens ou d'autres nations. Et ça, on a observé aujourd'hui notamment avec le lancement de rapports de temps sur l'économie mondiale par le FMI. L'économie mondiale, secouée par des chocs à répétition depuis un an, se rapproche un peu plus de la récession qui risque de toucher plusieurs pays avancés en 2023. Donc, on parle actuellement des crises des dettes, des crises d'inflation, des crises énergétiques, des crises nucléaires, des crises de changement climatique, des crises de pauvreté, des crises de manque de croissance et de développement. Donc, des crises successivement arrivées, ou plutôt des crises qui touchent successivement et simultanément le monde entier. Mais qu'est-ce que se passe ici en Égypte ? En fait, c'est ce qu'on va savoir durant les analyses pendant cette édition. Mais justement, l'une des crises que je n'ai pas mentionnée il y a quelques instants, c'est la crise sanitaire. Aujourd'hui, on trouve qu'il y avait des hommages rendus à l'Égypte, État et peuple, institutions et présidents, dont cette lutte acharnée contre le Covid-19. En fait, aujourd'hui, le président Abdel Fattah Sisi a reçu M. Tedros Adnaom, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, en présence du docteur Khaled Abdel Rafar, ministre de la santé et de la population égyptienne. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé son honneur de rencontrer le président. Nous avons les efforts nationaux égyptiens dans le domaine des soins de santé, en particulier des diverses initiatives présidentielles, sous l'égide à l'ombre de 100 millions de Saha ou 100 millions de santé, et Sainz-Sauve, bien sûr, et qui ont remarquablement, je parle de ces initiatives présidentielles, qui ont remarquablement contribué à l'amélioration des services de santé pour les citoyens égyptiens, notamment en luttant contre l'hépatite virale C, ainsi que des diverses autres initiatives, telles que l'initiative visant à ma très fond liste d'attente pour les patients en chirurgie, intervention médicale critique, l'initiative pour la détection précoce des maladies rénales, l'initiative de soutien à la santé des femmes égyptiennes, l'initiative pour la santé des enfants, signant l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé à renforcer la coopération avec l'Egypte à cet égard. Bien sûr, selon les déclarations faites par M. Tedros Adnaum, cela permet à l'Organisation mondiale de la santé de bénéficier de l'expérience égyptienne, car c'est l'une des expériences phares au niveau international. Même son de cloche se retrouve en fait dans les déclarations faites par le ministre de la Santé de la Population de l'Egypte, M. Khedad Abdel Raffar, qui a affirmé que le directeur de la MES, Tedros Adnaum, avait loué les efforts de l'Egypte pour lutter contre le coronavirus, réaliser l'équilibre entre économie et santé publique. Lors d'une intervention sur l'une des chaînes égyptiennes, M. Abdel Raffar a indiqué que l'Organisation mondiale de la santé avait pris l'Egypte comme modèle dans le dossier de la lutte contre le coronavirus et la mise en vigueur des initiatives sanitaires, dont 100 millions de citoyens en banque santé, ou 100 millions de santé saine et sauve. M. Abdel Raffar a souligné la visite qu'a effectuée M. Jébussio à sa usine de biogénérique pharma pour l'industrie pharmaceutique qui fabrique des vaccins anti-coronavirus de haute qualité. L'Egypte est première au monde en matière d'atteinte de l'hépatite C, a-t-il mentionné ? Je pense que maintenant elle serait annoncée par l'Hermes, pays exempt de l'hépatite C. Donc comme vous venez de regarder, il y avait un accomplissement tout à fait ressentissant, tout à fait touché, concrétisé même par l'État égyptien, mais touché par l'OMS et les autres pays du monde. Je ne parle pas du Proche-Orient ou des pays du Proche-Orient, même des prix africains, mais aussi du pays de partout dans le monde, qui se trouve partout dans le monde. Un accomplissement, comme vous avez vu, un accomplissement très précieux, très important dans la lutte contre l'hépatite C. L'Egypte est devenu un pays exempt de l'hépatite C. Une autre chose, si je permettez-moi de parler, ce sont des droits essentiels aux Égyptiens. C'est le fait d'accès à la santé, c'est le fait d'avoir une bonne santé. La même chose pour les Égyptiens qui doivent subir des opérations chirurgicales qui coûtent très cher. Qu'est-ce que l'État égyptien a fait ? L'État égyptien a enlevé, plutôt, a levé, si je peux dire, a éliminé de tels fardeaux incombés sur les épaules des citoyens en prenant en charge le coût de ces opérations. Donc, c'est un entrepoint très précieux, chers téléspectateurs, et même les observateurs, que ce soit économiques ou sanitaires, ont rendu hommage à cette politique égyptienne équilibrée entre santé et économie, notamment dans ce fluo, dans ce désastre de Covid-19. Justement, comme je viens de vous annoncer aujourd'hui, le gouvernement français, par exemple, sous le feu des critiques, alors quand il y a des stations de service qui sont en fait affectées par des pénuries, bien sûr, le gouvernement français a appelé au déblocage sans aller des dépôts de carburant, menacé d'intervenir sans faire fléchir les révistes. En marge du sommet du G7, l'Allemagne a appelé aujourd'hui les grandes puissances à plus de coopérations pour faire baisser le cours mondial de l'énergie, notamment du gaz qui enchaîne le record depuis le début de l'invasion russe de l'Ikraine. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré qu'ils ont besoin d'un processus négocié dans lequel les prix baissent à nouveau à un niveau raisonnable. Donc, en même temps, plutôt, si je peux dire, il y a d'autres déclarations faites par M. Scholz dont le pays a récemment été critiqués par ses partenaires européens pour faire cavalier seul dans la lutte contre l'inflation. Donc, encore une fois, il y a plusieurs crises. Il y a plusieurs indices qui affectent l'économie mondiale et qu'il y a des retombées négatives sur l'économie nationale. C'est pourquoi on trouve que M. le Président de l'Atasys a enjoint d'élaborer deux nouvelles initiatives pour stimuler et attirer les investissements étrangers au cours de la période à venir en poursuivant les plans et les efforts de la Banque centrale d'Egypte du système bancaire ont vu de répondre aux besoins prioritaires de la production et de l'industrie en plus d'assurer un suivi attentif des systèmes d'importation des procédures connexes. Au cours de cette réunion, qui a regroupé deux hauts responsables égyptiens, que ce soit le Premier ministre d'Ortam, Satham Abouli, ou le gouverneur de la Banque centrale d'Egypte, M. le Président a suivi les différents indicateurs, les différents indices et différents indices concernant l'évolution de l'économie mondiale. Justement, un reportage. Après ça, je vais vous proposer un autre reportage en ce qui concerne les crises qui frappent le monde entier et quelles sont les mises en garde lancées par le grand responsable de l'économie mondiale. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le gouverneur de la BCE, Hassan Abdallah, le Président Abdel Fattah Sissi a enjoint d'élaborer de nouvelles initiatives pour stimuler et attirer les investissements étrangers au cours de la période à venir, tout en poursuivant les plans et les efforts de la Banque centrale d'Egypte BCE et du système bancaire. On veut répondre aux besoins prioritaires de la production et de l'industrie en plus d'assurer un suivi attentif du système d'importation et des procédures connexes. La réunion a porté sur le suivi des indicateurs de politique monétaire et la performance du secteur bancaire en Egypte, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Bassamrodi. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, a passé en revue les indicateurs les plus importants de la situation économique mondiale et les décisions et les procédures que les banques centrales des principaux pays économiques du monde ont pris afin d'envisager les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Et par la suite, les changements continuent dans les politiques d'ajustement monétaire mondial. Monsieur Abdallah a expliqué l'évolution des indicateurs macroéconomiques locaux et la performance du secteur bancaire de l'État, ainsi que les efforts déployés pour assurer les besoins de production pour le processus de développement et d'autres secteurs prioritaires. Ceux-ci intervenaient dans le cadre des plans de politique monétaire et de la Banque centrale à court, moyen et long terme, dans le but de maintenir la voie économique sûre et la situation monétaire équilibrée poursuivie par l'État. En fait, le président de la Banque mondiale, David Malpass, c'est la directrice du Fonds monétaire international Cristalina Georgie va en mis en garde contre un risque croissant de récession mondiale. Ils ont déclaré que l'inflation restait un problème permanent après les opérations de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, les autres grandes déclarations, les autres mises en garde contre la pauvreté, la dette, la crise des dettes, la flambée des crises des dettes, la flambée des crises énergétiques, alimentaires, l'inflation se trouve bien sûr dans quelques instants dans le prochain reportage. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, est la directrice générale du Fonds monétaire international, Cristalina Georgieva, en mis en garde contre un risque croissant de récession mondiale. Ils ont déclaré que l'inflation restait un problème permanent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Malpass a cité le ralentissement de la croissance dans les économies avancées et la dépréciation des devises dans de nombreux pays en développement, ainsi que les préoccupations persistantes en matière d'inflation. La semaine dernière, le chef du FMI a déclaré que le créancier mondial allait revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale de 2,9% en 2023, lorsqu'il publiera ses perspectives économiques mondiales mardi, citant les chocs causés par la pandémie de Covid-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les catastrophes climatiques sur tous les continents. Lundi, elle a noté que l'activité économique ralentit dans les trois grandes économies, l'Europe qui a été durement touchée par les prix élevés du gaz naturel, la Chine, où la volatilité du logement et les perturbations liées au Covid-19 tirent la croissance vers le bas et les États-Unis, où les hausses de taux d'intérêt commencent à meurtre. Le ralentissement de la croissance dans les économies avancées, la hausse des taux d'intérêt, les risques climatiques et la persistance des prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie frappent particulièrement les pays en développement, ont déclaré les deux dirigeants qui ont appelé à une action concertée pour aider les marchés émergents. Même mise en garde contre le risque d'une récession mondiale a été lancée récemment par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à cause de la course à la hausse des taux d'intérêt lancés par la réserve fédérale américaine. Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale, la réduction de l'extrême pauvreté dans le monde est au point mort et a peu de chances d'être atteint d'ici à 2030 en l'absence de taux de croissance record pendant le reste de cette décennie. D'ici à 2030, près de 600 millions de personnes devront en vivre avec moins de 2,15 dollars par jour. Malgré tout ça, la Fed a procédé à trois hausses de taux depuis mars et averti que pour faire face à une inflation toujours trop forte, un nouveau tour de vie serait nécessaire pour s'assurer que l'inflation revienne à son objectif de 2%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501